coucou donc voilà je fais une petite vidéo pour vous présenter le nouvel album que je viens de terminer enfin du moins une partie puisque la particularité de cet album c'est que c'est un double album donc là voilà c'est la première partie avec la tranche et la reliure et là du coup il va falloir que je fasse la deuxième partie mais je voulais déjà vous montrer la première partie alors la première partie donc c'est fait avec la collection blue and blush donc j'espère avoir suffisamment de papier pour pouvoir finaliser le deuxième album donc sur ma première de couverture donc voilà j'ai fait un shaker avec des petits sequins bleus donc un petit cadre des petits des petits embellissements comme ceux ci en 3d voilà donc la tranche je vais mettre aucun autre papier imprimé parce qu'elle est crème brillante donc elle se suffit à elle même donc fermeture avec un petit ruban que je n'oublierai pas ensuite avec un briquet de finaliser donc voilà pour la couverture alors sur la première page on va trouver en fait un assortiment de petites pochettes qui peuvent contenir donc des tags des petits stickers un peu un peu de choses diverses et variées ou on peut mettre des petites photos d'identité des photos etc donc avec un petit embellissement qui n'est pas en 3d un petit signe au niveau du papier j'ai choisi ce papier là donc cet album là c'est une reliure qui se présente de cette manière donc avec voilà en fait je j'intègre les les pages en ayant fait des ouvertures alors c'est le tuto de l nl comme louise n comme noah scrap vous y verrez voilà ici donc c'est une petite pochette voilà on peut glisser des grandes photos on part en utilisant forcément les 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 tags on peut très bien mettre des photos unis enfin des photos tout simplement dans la pochette voilà la troisième page donc ça s'ouvre avec un aimant donc voici rien de particulier donc ici hop là vous avez j'ai fait une petite une petite dentelle avec un à une matrice de découpe donc là ici c'est pareil j'ai mis un tag mais ici c'est une pochette en fait on peut mettre pas mal de photos on peut rajouter ici les inscrits des un petit mot voilà ce que l'on veut du coup ça se referme comme ceux ci voilà donc ça ça faisait pas partie de la collection blue and blush c'est du papier de chez action me semble-t-il mais comme il avait un peu de foils et c'était un peu dans le voilà dans les tendances bleus j'ai rajouté donc ça ici un petit petit embellissement ensuite sur le verso ici de jeu je veux pas le retirer d'espérer c'est un tag on peut y intégrer des photos il ya une petite pochette voilà c'est un pavé qui est très très joli ce qui a quelques touches de foils dessus leur pas énormément pour pas que ce soit trois trop typé foils mais vraiment joli donc là appareil un petit petit embellissement ici on peut mettre une une petite photo ensuite ici en fait c'est une page qui se compose de de demi page en recto verso donc ici il ya du rhodoïd donc les les pages se ferme avec ce grand sticker cela donc ici voilà donc on met une photo ici ici et puis ici par exemple inséré parce que l'on veut un souvenir ou je sais pas un petit bijou ce que l'on veut voilà et ça se referme avec ce petit tag j'essaie de bien le remettre pas abîmer le papier donc ici normalement il fallait faire la même chose mais moi j'ai voulu changer donc là ça s'ouvre avec moi là comme une fille une petite flippette mais vraiment en carton épais donc là avec un petit embellissement si donc là voilà vous pouvez mettre une photo une grande photo de petites photos une photo voilà donc ça ferme comme ceci alors sur le sur chaque demi page il ya également un verso donc là vous pouvez mettre une photo donc là c'est aimanté voilà ici vous pouvez mettre une photo ici ici donc là on voit pas mais non ce papier là il n'est pas brillant en fait il ya des tendances il ya celui ci qui est mat et celui ci qui est brillant donc là donc c'est aimanté donc vous pouvez mettre soit de ce côté ou soit de l'autre côté moi je préfère le motif plus chargé à ce niveau là donc ça c'est pour la première et le verso de la deuxième demi page voilà c'est pareil c'est pareil c'est pas un papier de la collection c'est un papier de chez c'est pas chez action j'ai eu chez nos c'était dans les nouveaux blocs qu'ils avaient reçu il n'y a pas très très longtemps donc voilà pour ces deux demi pages ensuite on arrive à cette page-ci donc là voilà avec du feuille qui est très très joli pareil un petit tag en papier cartonné épais donc ici on va trouver donc on peut mettre une grande photo ici une photo ici ici c'est une petite un petit livret aimanté on peut mettre deux petites photos voilà donc ici encore une photo là une grande photo de photos ici et ici donc vous avez une petite pochette pour y mettre ce que vous voulez embellissement ou autre là donc on refait un comme ceci et la dernière page c'est une cascade donc là c'est pareil ce papier là ce papier là ne fait pas ne font pas partie pardon de la collection ça a été du rajout donc là c'est pareil c'est avec un système d'aimants de languettes donc j'ai mis juste un papier imprimé sur la première enfin sur la première feuille de la cascade et le reste en fait donc de ce côté ce sera au choix de la personne donc voilà et puis comme c'était quand même pas trop chargé mais quand même qu'il y a des imprimés qui sont assez chargés la dernière page de couverture donc j'ai juste mis voilà un fond comme ceci avec un petit lapin voilà pour cet album du coup la particularité c'est que quand vous le tournez vous avez donc un double album un deuxième album donc là j'ai juste mis un papier imprimé sur la première page et donc voici on va dire mon ossature pour faire le deuxième album voilà ça se fait avec cette technique là un renfort surtout au niveau de la tranche pour pas qu'il y ait de choses qui s'abîment par la suite vous voyez c'est un papier qui est un peu nacré et lisé donc je rajoute rien sur la tranche je trouve qu'il se suffit lui-même voilà une triple sécurité pour le ruban au cas où parce que j'ai toujours peur que ça s'en aille voilà donc vous pouvez réaliser vraiment assez facilement ça demande quand même beaucoup beaucoup de temps mais vous pouvez le réaliser vous avez le tuto sur la page de LN Scrap qui explique vraiment très très bien donc c'est vraiment mon premier album je pense que quand la crise sera passée je recommanderai sur internet des coins parce que j'ai peur que ça s'abime voilà je trouve cette collection super jolie j'avais réussi à l'avoir à un prix défiant toute concurrence sur Vinted je pense qu'il est encore en vente mais c'est un papier vraiment vraiment très joli voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire si vous voulez des informations supplémentaires sur la manière de faire si vous voulez des conseils je me ferai un plaisir de vous répondre à bientôt